Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tenter de faire du slime éphémère. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers du slime, des tests, des anti-stress, enfin bon, bref, de tout ceci, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci et en n'oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Allez, c'est parti, on teste des produits. Alors, dans une précédente vidéo, je vous la mettrai dans le petit i, là, juste en haut de votre écran, là, par là ou par là, je ne sais plus, enfin bon, bref, je vous avais montré comment faire du slime éphémère avec ce produit. Voilà, ce shampoing pour faire du slime éphémère, c'est vraiment top. Et en fait, on avait réussi à faire du slime éphémère comme par hasard. Je ne savais pas du tout que ça aurait fonctionné avec ce gel douche. Donc, dernièrement, j'ai été action. Pareil, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets aussi dans le petit i, là, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller la voir en fin de vidéo. Restez quand même jusqu'à la fin pour voir si les autres, mes tests ont fonctionné. Donc, avec ce produit-là, j'avais réussi à faire du slime éphémère. Et donc, je me suis dit que ça serait plutôt cool de voir si ça marche avec d'autres produits de la gamme Palmolive. Donc, j'ai été au magasin Action et j'ai pris du gel douche comme ça, Palmolive. En fait, je voulais retrouver celui-ci, je n'en ai pas retrouvé. Alors, je me suis dit, bon, allez, hop, on va tester avec celui-ci. Je me suis dit, pourquoi pas tester avec du shampoing Palmolive. Donc, j'ai pris un shampoing transparent à l'aloe vera. Et j'ai pris encore du gel douche ici, un Palmolive tout à fait classique. Donc, on va bien voir si on arrive à faire du slime éphémère. J'ai craché. Pardon. Donc, nous allons bien voir si nous allons réussir à faire du slime éphémère avec du shampoing Palmolive. Avant toute chose, je vous rappelle, quel est le principe du slime éphémère ? Un slime éphémère, c'est un slime que l'on met 15 minutes au congélateur et qui va durer pendant une dizaine de minutes. Vous allez avoir une texture slime et puis ensuite, hop, ça redevient plutôt quelque chose de gel. Et si vous voulez de nouveau avoir votre slime, eh bien, vous le replacez encore 15 minutes au congélateur et ainsi de suite et vous aurez votre slime. Ça marche très, très bien avec ce shampoing. Hop, on va voir si ça fonctionne avec les autres. Allez, c'est parti. Donc, hyper simple. On va tester dans les petits ramequins, là. Allez, je prends le Palmolive Orchidée Milk. Alors, celui-là, il doit être blanc, j'imagine. Ouais, il est un petit peu blanc. Hop là. Voilà. Donc, le Palmolive, il a déjà une texture très épaisse et c'est peut-être pour ça que ça va fonctionner. Je ne sais pas, en fait. Alors, donc, celui-ci, le rose. On va lui mettre quelques petites paillettes roses, comme ça, on le reconnaîtra. Je ne mets pas de colorant exprès pour ne pas changer la texture, en fait, de mon produit. Allez, hop, on va mettre des petites paillettes. Voilà, comme ça, on reconnaîtra notre Palmolive. Ici, il a une fleur rose. Du coup, j'ai mis des paillettes roses. Allez, hop. Ensuite, on va tester, donc, celui-ci. C'est à quoi ? C'est à la figue. Celui-ci, alors qu'il est, il sent super bon. Et celui-là, il est à la figue. Ah, il est transparent. Ah. Mais, il est beaucoup, beaucoup plus liquide, en fait, que celui-ci. Celui-ci, regardez, il est hyper... Enfin, vous voyez, il n'est pas liquide, quoi. C'est ça qui est rigolo. Bref, on va bien voir. Donc, ici, nous avons du violet, du bleu, du vert. Qu'est-ce qu'on va lui mettre ? On va lui mettre des petites paillettes, allez, bleues. Allez, oh là, elles sont jolies, ces petites paillettes bleues. Je croise les doigts pour que ça fonctionne. Ah, il a quand même une texture très épaisse. Hop là. Bien sûr, chez vous, si vous n'avez pas de paillettes et que ça fonctionne, enfin, regardez bien là, jusqu'à la fin de la vidéo, pour tester, ça ne sert à rien. Je teste pour vous. Donc, n'allez pas gaspiller des produits. On verra à la fin de la vidéo si ça a fonctionné. Si vous n'avez pas de paillettes, ça ne changera rien. Vous pouvez le faire quand même. Alors, ensuite, maintenant, on va prendre le shampoing. Donc, ici, pareil, le palmolive. Ça se trouve, ça a marqué chez avec toutes les marques palmolive. Oh, il est épais, lui. Tac. Bon, il est vert. On va lui mettre des paillettes vertes. Ici, je vais prendre le coconut et je vais en mettre là. Et voilà. Comme j'ai envie de me resservir du coconut et que je n'en ai plus énormément, je ne vais rien lui mettre dedans. Comme ça, après, je voudrais le recycler et le remettre dans son flacon. Alors, donc, on va aller mettre tous nos petits produits au congélateur pendant 15 minutes. Au congélateur, pas au réfrigérateur. Allez, c'est parti. Mes petits gels douche et shampoing ont passé 15 minutes au congélateur. Donc, on va vérifier ensemble ici le coconut water. Vous allez voir que là, normalement, ça a dû se transformer en stein. C'est le même. Je vais vous dire un secret. En fait, je les ai laissés 20 minutes. Donc, limite, il est peut-être un peu gelé. Ah oui. Ah bon, attendez. Ah, c'est glacé. Mais ça marche quand même. Vous allez voir. Hop là. C'est glacé. Là, pour le coup, je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Mais... Ah, je me gêne les mains. Regardez. Normalement, il est transparent. Bon, il va devenir slime. Il suffit que je le réchauffe un petit peu. Hop. Ben voilà. Ça y est. Regardez. Hop. Vous avez vu ? Donc, ici, on a un slime qui va durer pas très très longtemps. Mais vous allez pouvoir vous amuser une dizaine de minutes avec. Après, vous vous lavez les cheveux avec. Et puis voilà. Hop. Mais il a plutôt bien marché, franchement. Donc, premier slime éphémère avec le shampoing Coconut Water. On sait qu'il fonctionne. Hop là. Allez, je m'essuie les mains. Je n'ai même pas pris un petit truc pour touiller. Ah si, attendez. Il y en a un là. Voilà. Parce que si jamais ça ne fonctionne pas, les autres... Allez. Ensuite, ici, nous avions le shampoing Palmolive. Alors, est-ce que... Alors là, pour le coup, lui, regardez, il n'a pas fonctionné. Bon. Non. Là, pour le coup, non, il est hyper liquide. Donc, ça n'a pas fonctionné avec le shampoing Palmolive. Ensuite, ici, nous avions ça, là. Non. C'est celui-là ? Non. C'est celui-ci. Je me mélange. Ici, c'était le gel douche Palmolive. Donc, on va voir. On le voit tout de suite. Alors. Ah, ah, ah. Peut-être que... Oh. Je le mélange. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a congélé le tout et le milieu, pas du tout. Donc, mais... Bon. Alors, voyons voir. Franchement, c'est bof. Non. Regardez, ça ne se tient pas, en fait. Pas loin, pourtant. Par contre, c'est froid. Allez, je vais essayer de le prendre dans les mains. Ah, quoi que. Attendez. Ça va peut-être être très, très collant, mais... On ne peut pas dire que ça ne marche pas du tout. Ça marche un petit peu. Bah, c'est pas mal. Mais bon... Après, vous n'avez plus qu'à aller vous laver. Donc, celui-là, je dirais... Allez, ça ne marche pas tout à fait, tout à fait. J'ai les doigts gelés. Oh là là. Bon. Bon. Hop là. Et le dernier, ici, c'était celui-ci. Voyons voir. Alors. Pour le coup, lui, il n'a pas assez gelé. Mais non, regardez. Ça ne marche pas... Ça ne marche pas comme avec le coconut. En fait, le coconut, ça fait vraiment, vraiment un slime. Alors que là, bon, ça colle énormément au doigt et ça ne fait pas vraiment une texture slime. Celui-ci, ça fonctionne. Maintenant, il y a une chose dont je ne suis pas sûre. C'est est-ce que ça fonctionne parce que mon produit a légèrement séché et l'eau s'est légèrement évaporée dans le tube. Du coup, ça fonctionne. Ou est-ce que ça fonctionne vraiment avec ce produit-là ? Le problème, c'est que je n'en ai pas retrouvé. Donc, je ne peux pas vous dire complètement. Regardez. On revient quand même au coconut. Et regardez le coconut. Vous voyez, c'est vraiment... C'est vraiment du slime. Là, vous avez un vrai slime. Alors qu'avec les autres, ben non. Non, là non. Lui, presque. Finalement, c'est lui qui aura le mieux marché. Mais bon, vous voyez bien qu'à côté, je ne peux pas l'attraper. Et celui-là, ben encore moins. Voilà. Bon, je vais aller me rincer les mains. Bon, je suis déçue. Je pensais que ça allait fonctionner. Ben non. Tant pis. Au moins, vous ne gâcherez pas de produit. Ce n'est pas la peine d'essayer chez vous. Ça ne marche pas. Allez, peut-être celui-ci, vous pouvez essayer. Parce que, voilà, on a eu un semblant de slime. Mais pas aussi bien qu'avec le shampoing coconut water. Ou qu'avec celui-ci que j'avais testé dans une précédente vidéo. De toute façon, si vous voulez voir les vidéos d'avant, je vous les mettrai toujours dans le petit i. Vous pouvez aller les voir quand vous voulez. Eh bien, écoutez, c'est sur ces derniers instants que la vidéo s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que je vois si ça vous plaît. Et bien entendu, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que vous aimez l'univers, eh bien, qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà, celui-ci comme ceci. Et en oubliant pas d'activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. En attendant, moi, je vous fais plein de gros, de méga bisous. Et donc, moi, je vous dis soit à vendredi ou soit à mardi 18h, suivant le jour où vous regardez la vidéo. Allez, bisous, bisous. Bye, bye. – Sous-titrage FR –